bonjour je laisse quelques secondes sur facebook le temps que ça se connecte je suis ravie de vous retrouver ça y est tout est connecté hop parfait donc aujourd'hui on va parler du poids des émotions pour ceux qui ont déjà un petit peu vu sur les réseaux c'était la semaine du lancement de du prochain parcours des étox des émotions donc je peux vous dire que si vous avez envie vous pouvez vous inscrire pour recevoir des petits cadeaux j'ai mis en place des cadeaux pour vous pour vous emmener sur le chemin de la détox découvrir ce que c'est et puis l'importance des émotions aussi donc aujourd'hui on va parler d'émotions un petit peu dans ce mouvement là la notion du poids comme la détox on peut penser à l'alimentation donc soyons clairs on n'est pas sur un sujet d'alimentation dans la détox mais c'est vraiment la partie subtile et vous allez voir avec ce live que lorsque dans l'inconscient il ya du poids ça peut se trouver sur notre physique et les émotions sont très importants pour ça donc je mettrai en lien ensuite le le lien en fait le en commentaire le lien je vais y arriver sur pour pouvoir vous inscrire recevoir les mails et cadeaux tout ça gratuitement c'est des cadeaux voilà donc pourquoi le poids des émotions parce que effectivement moi j'ai joué avec la détox des émotions sur cette notion détox régime alimentaire est clairement bon ben je suis pas régime c'est pas vraiment ça qui est qui me parle je n'ai jamais fait vraiment de régime j'ai essayé des des équilibrages alimentaires mais le régime ça me parle pas ça marche pas pour moi et ce qui a vraiment marché c'est d'être à l'écoute de mes émotions et de pas porter le poids des émotions donc ça vraiment c'est important et j'avais envie de vous parler ça parce que souvent on n'entend pas en fait on entend plutôt le côté mental je dois faire un régime je dois perdre du poids mais on prend pas la partie psychologique et qu'est ce que dit le corps parce que avec cette notion de prendre du poids ou pas il ya aussi du mouvement avec notre vécu et n'oublions pas qu'effectivement notre corps il a cette richesse pour moi c'est un vrai diktat de parler d'une normalité au niveau de l'apparence physique puisque nous sommes tous uniques il peut y avoir des groupes ça si vous cherchez morphologie il ya des groupes il ya les corps en triangle les corps ovale comme le visage le corps triangle inversé carré donc on a des structures de corps qui ont une certaine symbolique aussi je peux je pourrais vous en parler une prochaine fois ça parle ça en tout cas le lien c'est un peu avec nos blessures dans l'inconscient mais il ya tout un langage dans notre corps aussi qui parle de notre inconscient notre corps notre apparence elle est liée à notre histoire familiale c'est génétique mais il ya bien plus encore et les émotions et ben elles sont un facteur important aujourd'hui et pour ceux qui s'y intéressent on sait que lorsqu'on a du stress lorsqu'on va peut-être être triste on va avoir des compulsions va compenser puisqu'il faut imaginer que l'alimentation c'est ce qui nous nourrit et pour nos psychés il y a différentes façons d'être nourri voilà donc il ya la nourriture affective il ya la nourriture alimentaire relationnelle il ya la nourriture des émotions quand l'autre nous offre assez de ses émotions et ses ressentis c'est important parce qu'il faut pas croire que si les gens n'expriment rien il ya une sorte de d'indifférence qui peut être vraiment très difficile à vivre pour notre cerveau puisqu'ils recherchent notre corps et nos sensations recherchent le lien à l'autre donc la nourriture à différentes facettes mais comme la principale la plus rationnelle c'est l'alimentation lorsqu'il y aura des manques dans les différents aspects il y aura une compensation alimentaire soit de trop manger soit de ne plus manger tout ce qui est lié à l'anorexie à la boulimie on va être aussi dans une compensation voilà on va essayer de rejeter des choses donc moi j'avais j'ai eu envie de parler un peu de faire ce lien parce que déjà ça touche beaucoup de personnes à la notion du corps qui ne fait pas attention à son corps ou n'y fait pas attention du tout il ya ceux qui sont vraiment hyper disciplinés où ça devient un stress et puis à ceux qui ne regardent pas leur corps du tout sont dans le rejet dans notre société aujourd'hui je crois que c'est un des facteurs les plus importants finalement je pense que c'est un marché incroyable le régime et l'alimentation mais moi j'avais envie de parler d'émotion l'émotion en fait c'est c'est vraiment quelque chose qui va qui nous nourrit qui est la vivance en nous qui fait la connexion entre la psyché le ressenti le physique le rationnel c'est par les sensations et les émotions qui se passe plein de choses qu'on a des informations au delà de ce qu'on voit et dans nos sociétés on n'a pas beaucoup appris à les générations précédentes n'avaient pas cette conscience c'était plutôt même une faiblesse on était plutôt basé sur la logique pour comprendre les choses et soit mais aujourd'hui on sait que non ça un facteur très important on a même mis dit que par exemple le système digestif c'est un deuxième cerveau et qu'il était vraiment lié à l'émotionnel tout notre système de digestion était lié à toute notre façon de digérer les émotions et de les vivre voilà quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la selle constipation tout ça on va pouvoir faire des liens avec sa façon d'éliminer des choses comment la personne ose dire ce qu'elle ressent ose dire ce qu'elle ce qu'elle a sur le coeur voilà ce qu'elle pense donc il ya vraiment tout un lien et avec la détox moi j'avais vraiment envie déjà de permettre aux personnes d'avoir une première connexion avec leurs ressentis au travers de différents outils et exercices et de comprendre les émotions parce que je suis convaincue aujourd'hui que c'est vraiment ce qui manque dans notre société dans à tout le monde je dis tout le monde je dis société parce que pour moi il ya le global dans le mot société dans notre système c'est qu'on a été beaucoup dans le logique et je ne dénigre pas nous avons besoin du logique mais on a obligé de nourrir la partie subtile de notre cerveau je reviens toujours c'est très rationnel il n'y a rien de d'ésotérique même si ça peut emmener dans les mondes plus subtils mais au niveau biologique les neurosciences prouvent que les émotions un facteur vraiment important ça se voit moins sur le moment mais à long terme la santé elle il ya des conséquences sur notre santé donc voilà voilà je je pense que c'est très c'est vraiment important j'ai à coeur d'ouvrir la porte des émotions aujourd'hui pour les enfants il y a de plus en plus de livres je peux vous dire en neuf ans que j'ai des enfants j'ai vu fleurir des livres autour des émotions et bravo on en parle on réhabilite en ce moment je suis vraiment touché par le fait qu'on parle qu'on parle de plus en plus de l'hypersensibilité sensibilité mais c'est pas le terme qui me qui est vraiment important c'est qu'on parle de plus en plus de la sensibilité de l'importance même si là on en parle avec la partie super productive on va dire ça comme ça mais on parle de plus en plus de ça et c'est grâce à un peu à tout ce qu'on vit il ya tellement de tension qu'on est obligé de se pencher parce qu'on n'est pas que des êtres logiques et notre corps il a besoin d'aller vous là dedans donc dans l'inconscient on va aller chercher des nouvelles informations on voit bien qu'il y a des gens qui dépérissent on voit qu'on n'arrive pas à trouver des solutions que dans la logique donc aller dans le subtil et sensoriel et l'émotionnel c'est très important et je suis vraiment contente de ça et moi j'ai à coeur de partager c'est je pense que c'est vraiment quelque chose qui était la base chez moi aussi quand j'ai commencé un travail personnel c'était vraiment lié à tout ce que je ressentais il y avait un décalage entre ce que je ressentais ce qu'on m'avait appris ce que les gens faisaient par rapport à ce qu'ils m'ont appris et comment s'appliquer les choses dans la vie pour moi ça quand je partais dans les émotionnels les effets parfois c'était pas toujours c'était positif mais il y avait toujours un effet secondaire bizarre voilà j'ai eu à coeur de comprendre pourquoi qu'est ce qui se passait et je crois que c'est pour ça que mon premier parcours en ligne finalement c'est quelque chose avec les émotions et je suis vraiment ravie de ça en plus moi je l'ai je j'ai fait l'expérience vraiment de de voir que dans mon corps lorsqu'il ya des émotions je peux enfler et désenfler très facilement et ces dernières années j'ai lâché beaucoup d'émotions liées à mes traumas j'ai beaucoup travaillé avant à décortiquer mon histoire mon vécu mon karma tout ce que vous voulez et puis ces dernières années la vie a fait les événements au fait que j'ai dû aller encore plus en profondeur et quand j'ai pu accueillir ces émotions quand j'ai pu les nommer vraiment les émotions du trauma de la petite fille qui ont plusieurs facettes qui n'est pas qu'une histoire familiale qui est ben j'ai vu mon corps aussi s'alléger je me suis vu aussi sortir de ce qu'on m'a appris tout le temps parce que moi on m'a dit que j'étais plutôt grosse quand j'étais jeune mais j'étais pas grosse du tout j'avais des formes très jeunes alors j'ai une belle haussature une belle carrure voilà je sais sûr je n'ai jamais fait un 36 en tant qu'adolescente je l'ai fait jeune plus jeune mais pas adolescente et ben en fait on m'a inculqué une mauvaise image de moi moi j'ai travaillé sur cette image mon corps a toujours été mon guide c'est lui qui m'emmène vers le chemin de la conscience de moi même c'est pour ça que je vous offre aussi ça dans mes accompagnements mais petit à petit plus j'ai lâché en profondeur émotionnellement plus naturellement j'ai plus de moi c'est le sucre donc dès que j'ai que quelque chose qui me touche que ce soit un manque de douceur ou une émotion très forte je vais aller chercher du sucre pour apporter la douceur par l'extérieur et plus j'ai apaisé l'intérieur moi j'ai cette compulsion après je reste quelqu'un qui aime le sucre et aujourd'hui c'est pas c'est pas une dépendance je me sens plus stressé et j'ai vu tout mon chemin alimentaire se transformer donc pour des personnes qui sont assez logique dire oui je vais faire attention je vais rééquilibrer au niveau alimentation je pense que c'est tout à fait possible ils ont un mental avec un objectif très logique mais des personnes comme moi qui seraient plutôt sensibles qui passent d'abord par les sens avant la logique où la motivation elle passe pas par il faut je dois je vais y arriver tout ça ils tiennent voilà c'est pas que le mental d'abord c'est d'abord j'ai besoin de sentir c'est de la valeur ça a du sens prendre conscience de ce qui se passe dans nos émotions c'est hyper efficace ça demande du travail c'est peut-être moins visible immédiatement aussi mais à long terme ça tient bien mieux aussi parce que sans juger un rééquilibrage alimentaire de toute façon c'est très important c'est vraiment un moyen aussi de voir ce qu'est ce qui se passe en nous et ça nous invite toujours à aller voir au niveau de notre de nos comportements alimentaires et de notre inconscient émotionnel il ya vraiment plein de choses et dans la détox moi je vous parle pas vraiment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire même si justement l'un des cadeaux est un petit peu un sujet de l'alimentation consciente moi mon chemin c'est de vous accompagner avec les émotions c'est de les sentir dans votre corps et c'est de les reconnaître parce que plus vous allez reconnaître vos émotions moins vous chercherez à compenser à l'extérieur parce que ce qu'on n'arrive pas à reconnaître à l'intérieur on va aller chercher une compensation symbolique à l'extérieur et l'alimentation comme je vous dis c'est important c'est vraiment un des outils qui est le plus plus compensatoire voilà donc en tout cas prenez conscience de ça c'est complexe c'est un sujet vraiment multiple mais j'avais juste envie d'éclairer en tout cas cette conscience cet angle de vue et vous invitez à réfléchir à ça à réfléchir au fait que peut-être quand vous mangez alors il faut pas non plus se priver de tout dire là mais c'est sentir moi j'aime beaucoup j'ai découvert l'alimentation consciente il ya quelques années après plusieurs années de recherche aussi assure sur différents modes alimentaires et ça venait répondre à chaque fois un besoin émotionnel à chaque fois j'avais fait des pages et avancer j'ai fait évoluer mon alimentation et l'alimentant l'alimentation consciente pour moi c'est revenir à l'essence c'est que quand je mange je nourris mes sens et vous voyez on revient à l'émotionnel en fait je je nourris ce qui est en moi et dont j'ai besoin au niveau sensoriel parce que notre corps il sait ce qu'il a besoin après suivant les connaissances qu'on lui a mis par exemple si vous avez besoin de magnésium dans votre corps et vous connaît vous avez que l'info que le magnésium se trouve dans le chocolat vous allez manger du chocolat par contre si vous développez votre connaissance en sachant où est ce que je vais trouver du magnésium votre cerveau va peut-être vous donner l'envie de manger moi je ne pourrais pas il n'y a pas tout de suite un aliment autre que le chocolat mais peut-être dans dans les oléagineux ou ou dans des purées d'oléagineux par exemple ou dans des légumes voilà il ya des choses qui vont venir et aujourd'hui on a vraiment au niveau de l'alimentation comme des émotions une mauvaise culture il ya des choses instinctifs qui se font mais aujourd'hui on doit rééduquer tout le monde puisque la plupart on peut être coupé de ce qui était naturel de manger des légumes de faire pousser et de manger quelque chose de plus vert et il ya toute la croyance qu'on est aussi des carnivores à la base alors moi je mange de la viande j'aime une viande qui est élevée dans des conditions respectueuse parce que si c'est pour manger de la viande dans des conditions de stress et tout ça vous vous enfilez tout stress qu'il y avait l'animal mais je ne mange pas ça en prière en principalement c'est juste pour des plaisirs c'est parce que j'ai découvert parce qu'on m'a nourri avec de la viande donc j'ai cette connaissance là au niveau du goût et je cherche pas à m'en priver mais maintenant j'en mange bien moins naturellement parce que je peux je sais que je peux trouver ce que je cherchais dans la viande des protéines ailleurs que dans les protéines animales voilà et je suis pas du tout en carence je le vis très bien et je me sens tout aussi joyeuse parce que l'alimentation c'est comme les émotions ça apporte de la joie c'est de la vivance et du ressenti c'est multiple avec des nuances et l'alimentation consciente pour revenir un petit peu à ça puisque j'ai un petit peu élargis le sujet c'est prendre le temps de manger c'est justement prendre le temps de regarder ce qu'on a dans sa viande et remercier déjà ce qu'on mange parce que c'est aussi un cadeau de recevoir et de savourer et d'aller chercher la satiété et pas chercher à la satiété en remplissant notre corps donc c'est vraiment très intéressant c'est ralentir c'est être à l'écoute de nos sens encore je vous le dis et c'est vivre ici le moment présent et vous verrez petit à petit il ya vraiment du mouvement qui se fait donc en tout cas bah réfléchissez-y laissez-vous diffuser parce que je suis en train de dire si c'est nouveau pour vous si vous connaissez un petit peu n'hésitez pas à partager en commentaire aussi vos expériences si vous avez des questions n'hésitez pas aussi je vais y répondre après c'est un échange moi là je partage mon regard et mon expérience mais c'est un échange donc n'hésitez pas et même si vous êtes les personnes qui regardent en replay je répondrai mais aujourd'hui je trouve ça tellement intéressant de prendre en compte je reviens toujours à la même chose moi j'ai une vision globale tout le temps nourrir la logique nourrir le subtil l'émotionnel le créatif le cerveau gelstaat comme on dit et qui est plus la partie créative du des rêves de l'intuition et voilà et il faut nourrir les deux un c'est pas l'un ou l'autre je suis pas moi j'aime pas être pour ou contre déjà plusieurs fois si vous suivez mes lives mais je n'oppose pas je complète qu'est ce qui me nourrit dans logique qu'est ce qui me nourrit dans le dans le créatif subtil c'est ça c'est important et l'alimentation elle en fait partie c'est un plaisir l'alimentation c'est nourriture pour notre corps donc n'oublions pas les émotions c'est aussi nourriture pour notre corps c'est physiologique les émotions il ya rien de mental dans les émotions c'est les sentiments qui sont quelque chose de mental c'est c'est je ressens j'ai une émotion et quand j'ai une émotion je vais dans le sentiment pour décortiquer en tant qu'être humain les degrés d'émotions dans lesquels je suis quand je suis en colère ça peut être je suis frustré je suis en rage je suis dans la haine voilà je ressens de la haine et c'est plutôt ça les sentiments mais l'émotion première elle est basique il y en a cinq colère joie peur tristesse dégoût et après il y a des sous sous émotions voilà et vraiment c'est la vivance lorsqu'on se coupe de nos émotions on va justement couper quelque chose de vivant nous et on va couper aussi notre essence naturelle et unique il peut ressortir des décharges émotionnelles très très fortes soit on continue on peut on se décharge physiquement en disant en criant en pleurant soit on va compenser avec l'alimentation mais on peut aller aussi plus loin c'est qu'on peut compenser avec de l'alcool de la drogue toutes des choses qui rentrent qui rentrent dépendant la cigarette aussi sans jugement pour gens qui fument et qui se drogue et voilà mais c'est c'est une compensation et c'est parce qu'on va pas toucher à nos émotions on va pas les écouter et en prendre soin en sachant qu'il n'y a aucune éducation autour des émotions il n'y a aucune pratique parce que c'est ce que je disais voilà vous connaissez un moi je vois toujours en arborescence d'un sujet je pense tout autour c'est ce que je disais pour les enfants c'est super il ya plein de livres il ya des choses pour les adultes mais la meilleure des choses c'est pratiquer c'est lire un bon livre sur les émotions qui vous explique même lire des livres d'enfants parce que c'est très synthétiser et ça vous donne l'essence ça sert à rien d'aller chercher des trop des choses trop scientifiques juste comprendre comment ça fonctionne pour ça c'est un petit cadeau aussi que vous pouvez retrouver dans les cadeaux de du parcours de la détox toute une explication sur les émotions et et ensuite essayer de pratiquer en sentant les choses qu'est ce qui se passe dans mon corps est-ce que j'arrive à y mettre une émotion est-ce que j'arrive à y mettre un sentiment qu'est ce qui se passe et vraiment c'est en pratiquant vous allez dès vraiment ouvrir des portes parce que là du coup comprendre l'émotion ça va être vraiment une base mais ensuite si vous pratiquez pas vous n'allez jamais de découvrir le multiple monde des émotions toutes ces variantes et ces richesses voilà donc moi je j'ai à coeur que vous pratiquez et c'est pour ça que j'ai vraiment mis dans la détox tout un chemin de pratique c'est 21 jours de vidéos tous les jours vous recevez quelque chose une vidéo avec un exercice avec un thème différent basé sur les quatre principales émotions pour moi et puis au milieu des exercices corporels j'ai tout associé avec le corps le sensoriel et la connaissance j'ai fait trailler les trois aspects conscience ressenti sensations voilà émotions coeur corps esprit et ça c'est important et ça c'est important et c'est vraiment un parcours en plus que vous pouvez réutiliser continuellement pour pratiquer vous pouvez le faire tous les 21 jours à nouveau vous recommencez même si vous connaissez la pratique vous vous référencez aux exercices que je propose et ça va vraiment intégrer c'est comme tout comprendre c'est important pratiquer c'est essentiel voilà c'est ce qui fait l'expérience ce qui fait que votre corps intègre aussi et sachez que vous êtes des enfants j'ai été une enfant avec les émotions puisque comme je vous disais on ne nous a rien transmis jusqu'aujourd'hui on a plein de richesses Je vois d'un coup un grand message de gaël coucou gaël alors bonjour stéphanie malheureusement les médecins ne prennent pas du tout le côté émotionnel lorsqu'il y a des soucis de poids ils ont un regard très critique c'est vrai c'est vrai mais justement il faut toujours bien sûr se sentir à l'aise avec la personne que vous allez voir pour un problème de poids mais aujourd'hui il ya des des gens qui ne sont pas médecins on est d'accord mais moi j'ai échangé j'ai une connaissance dans le pays vers où j'habite dans le pays d'jex qui elle travaille au niveau des diététiciennes et prend en compte vraiment d'abord la notion émotionnelle elle ne vous fait pas de régime tout formaté et elle va d'abord voir comment vous mangez qu'est ce qui se passe pour vous j'ai échangé aussi avec une autre personne j'ai perdu son prénom Céline qui elle aussi fait ça et il ya de plus en plus de personnes après toujours comme dans tout dans la vie il faut vous sentir à l'aise avec cette personne c'est pas des médecins mais c'est des personnes qui font des choses dans ce sens là il ya de plus en plus de diététiciens et diététiciennes qui ce qui sont dans cette dans cette démarche donc je sais c'est pas toujours pris en charge par la sécurité sociale c'est un budget mais finalement moi je peux vous dire j'ai investi beaucoup dans mon développement personnel et cet investissement en fait il a regroupé tout j'ai pas eu besoin d'aller voir une diététicienne j'ai pas eu besoin de ça j'ai pas eu besoin de de faire des choses complémentaires parce que finalement par mon chemin de mes émotions d'écouter ce qui se passait en moi j'ai réglé plein de problématiques autour donc ce que j'ai payé à un endroit ça a résolu plein d'autres choses à côté donc oui mais c'est vraiment dommage aujourd'hui mais c'est comme toi je veux pas faire cette critique je suis très heureuse de mon pays mais nous avons un petit peu de retard sur cette conscience l'esprit de la médecine est encore très logique on est beaucoup dans la logique on est encore et pourtant les neurosciences prouvent ça de plus en plus donc ça s'ouvre mais tous les médecins sont pas à la page pas toujours le temps se former lire de nouvelles choses sont pas toujours curieux de voir autrement que ce qu'ils connaissent par coeur et qu'ils reproduisent tous les jours donc voilà gaël c'est vrai par contre si tu en as conscience si toi c'est important faut pas hésiter de demander de l'aide de poser des questions et il y a toujours quelque chose qui viendra à toi ou de d'en parler à ton médecin et dire oui et la part émotionnelle alors qu'est ce que vous en faites et s'il vous dit s'il dit ben non ça a rien à voir ce n'est qu'un médecin aussi il a peut-être fait des études de médecine il a une connaissance du corps un peu plus importante mais il a finalement pas la connaissance globale du corps ce qui peut être le cas avec des anciens médecins moi je fais un lien mais moi je me rappelle quand j'ai accouché de mon deuxième enfant j'avais une césarienne pour le premier j'ai eu la veille un médecin et une sage-femme qui était de l'ancienne école donc tout le monde me disait oui vous allez avoir une césarienne et on m'a dit mais non ça vous en aurez pas c'est pas obligé et le lendemain celle qui s'est occupée de moi c'était une jeune infirmière sage-femme avec un jeune médecin de garde et quand je lui ai dit moi je veux pas être césarienne si on peut faire autrement pour le déclenchement s'il vous plaît et ben en fait c'était à fond ok en fait et en fait ça s'est passé j'ai eu un accouchement naturel donc je fais un petit lien qui n'a rien à voir avec l'alimentation mais finalement c'est pas dénigré ces gens et leurs compétences mais ils se sont pas mis à la page et parfois faut un petit peu les remettre en question il m'est arrivé de partir de chez mon médecin parce qu'il répondait pas à ma demande avec une vision globale et c'est sûr que quand on connaît pas on peut être aussi coincé nous mais si on a l'information faut pas hésiter à se positionner vraiment avec bienveillance mais on dirait attendez on sait aujourd'hui que les émotions les neurosciences prouvent que les émotions a un effet sur notre corps sur notre santé et du coup sur notre corps donc vraiment ne pas hésiter à prendre position avec bienveillance bien sûr et puis on a parfois des gens qui vont s'ouvrir parfois qui vont se fermer mais prendre sa place moi je dirais aujourd'hui j'invite en tout cas les gens à être responsables de leur santé vous ne pouvez pas tout savoir trouver des gens compétents qui vont répondre à vos besoins et votre prise en charge mais c'est vous donc si la personne en face de vous ne le fait pas changez de médecin je sais que c'est compliqué machin mais moi bon je l'ai fait je vous jure à un moment ça nous coûte plus cher de ne pas avoir le bon médecin qui sait nous traiter correctement donc voilà ça c'est à nous d'être d'être souverain je cherche à nous d'être souverain souveraine de notre vie et sans prendre la place du médecin ou de qui que ce soit de professionnel juste être en dialogue et lui poser les questions par rapport à ce qu'on a entendu c'est son métier aussi de répondre aux besoins de ses patients c'est son rôle au départ c'est d'accompagner les patients donc il ne faut pas hésiter j'ai fait un grand laïus là-dessus mais je trouve ça important et pareil plus les personnes vont demander sur les émotions plus ça fera bouger peut-être des médecins peut-être faire ça à ton médecin Gaël lui dire bah oui mais les émotions il va dire bah effectivement ça le remettra en question et il se dira peut-être il faudrait que je lise des choses là-dessus et il va s'informer et ça permettra aux autres d'avoir ce bénéfice aussi n'oublions pas ça quand on est en action on prend sa place on a aussi des effets bénéfiques sur les autres voilà inconsciemment on ne le voit pas toujours mais je peux vous dire je sais de quoi je parle j'ai eu souvent l'impression d'être celle qui était à côté et des fois j'avais des retours des gens me disent ah parce que tu m'as dit l'autre fois ça m'a bousculé j'ai réfléchi et tout ça et puis finalement je me suis intéressée à ça et de voir les gens bouger je peux vous le dire et des fois des années après des années après mais ça vient quand même donc voilà un petit peu pour les émotions donc je reviens un petit peu à la détox je vous en parle légèrement donc c'est un parcours qui va commencer le 24 jusqu'au 24 vous pouvez vous inscrire comme je vous ai dit vous avez le droit à des petits cadeaux autour des émotions d'alimentation et autre chose et puis ce parcours va commencer le 4 avril pendant trois semaines toutes les personnes inscrites se retrouveront sur le groupe privé on va avoir des échanges on s'accompagnera pour chaque exercice je vous partagerai des petites astuces aussi personnelles justement mon expérience un peu autour de l'alimentation autour des émotions il y aura des temps de partage en groupe aussi pas mal de choses et vraiment pour aller vers cette période parce que le printemps c'est le moment où il y a de la détox le foie travaille et en fait on parle beaucoup de détox pour l'alimentation mais en fait si alors notre corps peut être surchargé on a besoin de le soutenir mais normalement on n'aurait pas besoin de faire de détox parce que le corps fait sa détox tout seul franchement et puis la détox n'est pas un régime au départ ça peut faire perdre du poids parce qu'on va nettoyer le corps mais ce n'est pas un régime c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire et si vous alors souvent si on fait une détox alimentaire on peut avoir des effets émotionnels des crises de guérison comme on dit où il y a du nettoyage de la fatigue des émotions qui sortent mais si vous le faites en plus en conscience de vos émotions avec un parcours émotionnel je peux vous dire que là ça va vraiment en profondeur donc en tout cas moi j'apporte le côté des émotions avec des outils je propose cette année donc en fait la dernière j'avais lancé ça pendant le confinement et cette année je propose deux formats la détox tout seul avec l'accès au groupe les moments de partage les vidéos tous les jours et les petits bonus et puis un autre avec tout ça plus je vous propose deux heures d'accompagnement personnel pour pouvoir poser vos questions faire un bilan d'où vous en êtes ça peut être au milieu du parcours à la fin du parcours comme vous le sentez et vraiment aller plus loin pour vous suivant vos besoins singuliers voilà donc je vous mets en commentaire le lien une fois que ce live est terminé n'hésitez pas déjà à vous inscrire pour recevoir les cadeaux et puis découvrir un peu plus en détail tout ce que c'est et partager avoir vraiment ce plaisir de partager avec vous je vois que j'ai un autre commentaire Marie Mathias bonjour c'est complémentaire du parcours sur les émotions où il réunira la détox plus les émotions alors Marie est-ce que tu peux clarifier le parcours détox des émotions sur ton site oui c'est ça Marie c'est le parcours détox des émotions en fait moi il n'y a pas de notion de détox alimentaire on va travailler sur les émotions pour se libérer parce qu'effectivement je n'ai pas spécifié ça c'était un peu aussi dans la vidéo sur les émotions en fait lorsqu'on va prendre soin de ces émotions on va nettoyer quelque chose parce que si on n'écoute pas ces émotions si on les garde on les contient on les décharge pas au niveau technique on appelle ça la décharge je ressens une émotion et je décharge donc la décharge peut être la parole peut être un mouvement corporel puisque l'émotion c'est aussi c'est un mouvement c'est une action et ça c'est la décharge juste que quand on n'a pas conscience on va encaisser on encaisse les mots de l'autre qui nous agacent on encaisse la situation on est en stress on encaisse notre tristesse tout ça et bien ça surcharge notre corps donc il y a un moment il va falloir nettoyer parce que quand des fois on se sent fatigué aujourd'hui on est une société où on est très fatigué on dit je suis tout le temps fatigué donc c'est pas toujours une bonne hygiène alimentaire une bonne hygiène de vie mais toutes les émotions qu'on comporte c'est vraiment un poids l'exemple typique c'est la colère quand vous êtes en colère quand vous autorisez la colère c'est une énergie très forte on peut être fatigué après avoir sorti la colère donc imaginez cette énergie que vous accumulez chaque jour qui est de la tristesse de la peur de la joie pas nommée parce que parfois la joie on la contient un petit peu aussi suivant dans quel milieu on est où on ne peut pas vraiment l'exprimer cette colère là et en fait on a un poids donc là moi j'ai associé détox parce que prendre soin de ses émotions c'est comme un déchargement je détoxifie mon corps de l'énergie que je contiens par les émotions voilà donc effectivement Marie c'est vraiment c'est ça je l'ai appelé comme ça et clairement ce n'est pas une détox alimentaire je le précise ce n'est pas ça même si on en parle un peu vous voyez je fais facilement le lien parce que pour moi l'un va avec l'autre un peu mais je ne suis pas une spécialiste de l'amulination peut-être qu'à force avec l'évolution de la détox et son succès entre guillemets peut-être un jour je compléterai avec une personne diététicienne c'est une bonne idée vous voyez tout est possible mais pour l'instant je suis dans le faire grandir déjà ma détox des émotions la faire connaître la partager et je vous donne quelques astuces vous verrez et puis pendant sur le groupe je vais cette fois-ci aussi pas mal donner de mes petites astuces comment aussi on peut aider la détox des émotions avec une bonne alimentation comme on pourrait faire l'inverse dans un chemin de détox alimentaire soutenir par la détox des émotions comme vous disait tout à l'heure voilà tout est possible en tout cas voilà je crois que j'ai répondu à tout c'est ok pour toi ouais c'est ok super génial et bien merci de votre présence je vous souhaite un bon un bon après-midi un bon week-end qui arrive demain j'ai l'impression que le soleil est encore présent chez nous c'est encore très lumineux et puis n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux je partage pas mal de choses il y a un joli programme qui arrive là je dirais sur la semaine encore et puis les trois semaines de la détox donc restez connecté et puis on se retrouve la semaine prochaine mercredi soir certainement je vais faire un petit live si vous avez des questions sur la détox un peu plus précisément je vais faire ça petit à petit voilà il se passe tellement de choses en ce moment aussi en dehors de ma vie professionnelle donc je laisse faire je suis justement à l'écoute de mes ressentis et c'est des super guides donc ça c'est top je vous embrasse bel de l'après-midi et puis on se retrouve bientôt et puis n'hésitez pas à partager autour de vous aussi pour moi ceci est une aide si ce que je vous dis ça vous parle partagez autour de vous à vos amis IIE parce que c'est pour les garçons aussi c'est pas que pour les filles ça attention ça pourrait les intéresser voilà je vous embrasse à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt